C'est ici qu'auront lieu dans moins de deux ans les cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi que la finale de la Coupe d'Asie de football. A un an de la livraison prévue du stade, où en est le chantier ? Allons le découvrir. Mais d'abord, un peu d'histoire. Construit en 1959, le Stade des Ouvriers de Beijing est l'un des dix grands édifices publics bâtis pour les dix ans de la République populaire de Chine. Cette enceinte multisport, dont le club péquinois Guo Han est le résident, a notamment accueilli la 13e Coupe d'Asie de football et les tournois de football des JO de 2008. Le stade ayant atteint sa durée de vie de 60 ans, estimé par des experts, il a été démoli et les travaux de reconstruction ont démarré début août de l'année dernière. D'ici la fin de l'année, nous aurons fini la toiture. La construction de la partie souterraine, cette forme en bol du stade, est déjà terminée. Le nouveau stade, qui selon les consignes de la ville de Beijing, conservera son apparence extérieure, sa hauteur et sa couleur originelle, sera plus profond, à environ 10 mètres sous terre. Environ 2800 personnes travaillent à transformer ce stade multisport en un terrain de football professionnel. Mais alors concrètement, à quoi ressemblera le nouveau stade ? Nous sommes allées rencontrer une des architectes en charge du projet pour en savoir plus. L'idée, c'est de faire un stade moderne à l'aspect traditionnel. On a conservé la forme ovale du stade, le style de 1959, avec les 80 colonnes, les statues et même certains motifs vitraux. Le stade sera dans un parc ouvert, comme à ses débuts. On a retiré la piste d'athlétisme, ce qui permet au public d'être plus proche de la pelouse. La première rangée n'étant qu'à 8,5 mètres du gazon. On a ajouté une canopée avec panneaux photovoltaïques. Les gradins sont aussi plus inclinés, pour donner une meilleure expérience aux spectateurs. On passe ainsi de 65 000 sièges à 68 000 sièges. Niché au cœur de Beijing et adjacent au quartier international et dynamique de Saint-Lituan, le stade des ouvriers rappelle de bons souvenirs à certains locaux, comme à certains résidents étrangers. Ce dont je me souviens très bien, ce sont des beaux matchs que j'y ai vus. Par exemple, la première fois que j'y suis allé, Guohan jouait contre Lunang et on les a battus 3-0. L'ambiance y est toujours très bonne. En 2019, je suis allé voir Guohan jouer contre Jeanne He lors d'un derby de Beijing. Le match était vraiment intense. Il y avait une superbe ambiance. Je me souviens des supporters de Guohan à domicile, tous en vert, la couleur de leur équipe. Ils sautaient derrière les cages de foot. Les tambours battaient et les drapeaux étaient agités dans le ciel. Maintenant, en y repensant, c'est vrai que certains équipements à l'intérieur étaient déjà vieux et usés. C'est sans doute pour cela que c'est en reconstruction. Une fois le nouveau stade construit, le public aura une meilleure expérience en regardant les matchs. J'ai hâte de retourner voir des matchs de foot. Donc, quand le stade rouvrira pour accueillir de nouveaux matchs, je serai là, c'est certain. Hormis le stade des ouvriers de Beijing, 9 autres stades en Chine, situés notamment à Shanghai, Chongqing, Xi'an, Chengdu ou encore Qingdao, accueilleront également des matchs de la Coupe d'Asie de football 2023 qui s'ouvrent dans un peu moins de 600 jours. Sous-titrage ST' 501